J'ai fait un petit déca-peste vert-vert-rouge pour tester la nouvelle carte. Évidemment, toute la mécanique de vaisseau. Et j'ai envie de voir ce que ça donne. Alors, peut-être que je suis une mauvaise personne, par contre, de jouer des pestes à un event où c'est censé être fun. Mais tant pis ! Ok, les pièces de vaisseau, on va les garder, c'est bien. Je déclenche le râle d'agonie d'un serviteur allié aléatoire. Pour l'instant, je n'en ai pas. Mais je vais en avoir grâce à cette carte-là. Tout le deck est construit par rapport à cette carte-là qui est trop forte. C'est une combinaison de runes horribles, vert-vert-rouge, personne ne veut jouer ça. Parce que du coup, tu ne peux pas jouer Resca, tu ne peux pas jouer plein de trucs bien. Mais maintenant, tu peux jouer ça. Et j'espère qu'elle va être trop forte. J'y crois un peu. D'ailleurs, je pense que ça, ça se fait immédiatement activer par ça, si jamais elle survit. Bon, elle ne survivra jamais, mais... Tu aurais pu tester l'échange ? Ah oui, j'aurais pu faire portail-échange, voir si ça marchait. Oh, il joue les membres d'équipage. Ça a l'air trop nul. Attendez, donc là, si je fais ça... Il fait quoi, lui ? Il donne un membre d'équipage, ok. Si je fais ça, je découvre un serviteur avec Rale d'Agonie. Et du coup, la réincarnation, je pense que ça, c'est pas mal. Parce que au moment d'en avoir plein dans le deck, ça, c'est un peu nul. Donc, on va prendre... Oh, après ça. Non, vas-y, ça. Hop. Et là, ça se fait direct. Et donc, j'ai direct le bonus. C'est marrant. Ok, donc lui, il a chopé Tone, t'es du réincarnation. Ok, c'est drôle. En fait, je joue aussi des pestes pour cette carte-là. D'un point de vue défensif, c'est pas mal. Donc, 3-2 pour 3, bouclier divin. 3-4 pour 4. Ça, c'est la meilleure pièce neutre, vaisseau. Vous gagnez 6 points d'armure en Rale d'Agonie. Donc, très, très bon. Surtout que le vaisseau, tu veux jouer sur le long terme. Et ça, c'est parfait. Ok, je vais me faire détester si je joue ça. Tant pis. Oh, Ron Mexico, je le connais pas, mais je pense qu'il doit péter un plomb. Il doit se dire, on est là pour le fun, on joue des vaisseaux et tout. Et lui, il joue des pestes. C'est quoi tout ça ? Ah, donc, ça peut en invoquer plein. Je pensais que c'était que les deux à côté, mais ceux qui sont à côté d'à côté, ça fonctionne. Ok. Intéressant. On va jouer ça. On va jouer ça. Du coup, on a des petits effets. Qui ne servent à rien. Ouais, non, c'est nul. Je vais tout trade. On va être chill. Donc là, j'ai une pièce. C'est un peu nul pour l'instant. Bon, attendez. Il y a plein de pièces d'équipage, là. C'est fort, ça ? Non, c'est nul. C'est pas possible. Oh, il va me donner envie de jouer des 4x4, là. Tu vas avoir triple salve sur ton vaisseau. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça va être pas mal. Donc là, on va jouer ça. Et ça. Oh, il tape 2 fois, lui. Ah oui, il a eu furie des vents avec l'effet de l'autre. Ok. Oh, une petite peste. Alors, j'ai plein de salve, mais j'ai pas masse sort, par contre. Ni masse Raldagonie. Ah mais si, mon vaisseau aura Raldagonie. Bizarre. Détruire un serviteur, s'ils avaient un vaisseau en construction, détruire aussi une carte voisine. Bauf. On va tranquillement continuer d'améliorer notre vaisseau. Je prends des trades. J'ai envie que la partie, elle dure un petit peu. Hop. Donc là, pour l'instant, j'ai 3 pièces de vaisseau. 3 fois la salve. Excellent. Je me doute que l'extension n'est pas sortie, mais j'aurais un avis à chaud de ce qui paraît bon. C'est trop dur de dire. Surtout que là, c'est un peu bizarre, tu vois, on doit jouer 10 nouvelles cartes dans les decks. Donc, c'est pas forcément les meilleures cartes qui sont jouées. Lui, je vais le tester, il a l'air cool. Waouh. Ah non, il est que 5-6. Non, il a pas l'air cool en fait. Alors. 15-12. Il a juste 15-12 boucliers divins. Il donne de l'armure. Je pense qu'il faut que j'essaie de le tuer, lui. Ça va pas être facile. Oh, allez, vas-y, le protocole. Donc, on réveille notre vaisseau. Qu'est-ce qu'il fait ? Vous gagnez un montant d'armure égale au PV du vaisseau deux fois. C'est énorme. Inflige un montant de dégâts égale à l'attaque de ce vaisseau réparti entre tous les adversaires. Bon là, vous vous donnez toutes les pièces. Je pense que le plus opti, c'était peut-être les pièces de vaisseau. J'en récupérais plein et elles coûtaient 1. Après, là, ça, c'est top l'étal aussi. C'est monstrueux, les vaisseaux. Par contre, je suis peut-être fou, mais j'ai l'impression que c'est un pylône pour les joueurs de Starcraft. On est d'accord. Je vais invoquer des îlottes, là. Je vais mettre le son du jeu un peu plus fort. C'est quoi, Didra ? Ah oui, il met des gars dans son deck, il en pioche un ras de la go. Ok. Et ensuite ? Eh, mais ça cline. Ça cline. J'ai plus de vaisseau en construction. Oula, c'est nul. Oula, c'est nul. Oula, c'est nul. Oula, c'est nul. Je manque de cartes. Comment je peux améliorer ça ? Comment je peux avoir plus de pioches ? Déjà, là, j'aurais pu récupérer les pièces de vaisseau. Il faut que je joue bouton, non ? Il manque les cartes de pioche. Soit baron, soit bouton avec des sorts. Il faut qu'on voit ça. Ah, ça, je trouve que c'est une des meilleures cartes de l'extension. Lui, il est trop, trop fort. En gros, il met deux cartes dans la main. Et quand les deux cartes, elles se touchent, ça fait cinq dégâts à tous les adversaires. Et ça va, Face. Salut, as-tu joué Paladin Control ? Non, pas encore. Oh non, il peut tout jouer. Oh, c'est la fin. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Soit autant de jouer. Oh, le pire vaisseau. Et je vais Face. Allez, il a des pestes dans son deck. C'est pas perdu. Oh non, il peut booster tout le monde, je crois. Quand il attaque. Ok, il ne le fait pas. Oh, je vais piocher. C'est bien, ça. Il n'a pas rué. Ah non, c'est un autre qui donne ruée et furie des vents. Ok. Euh, bon. C'est doux, hein. Ouais, il a 21 dégâts. Limite, j'aurais dû ne pas jouer ça pour espérer qu'il pioche plus de peste. Ça fait tard, je ne trouve pas que c'est beaucoup plus facile de passer de légende aujourd'hui qu'il y a 6, 7 ans. Difficile à dire. C'est plus facile quand t'as un nouveau joueur d'obtenir toutes les cartes, ça c'est sûr. Plus facile de passer légende en partant de 0. Je ne saurais pas dire, je ne sais pas. Ça peut être aussi juste que t'es meilleur. Est-ce qu'on fait des petites modifs ? Un petit peu plus de pioche, on a dit. Un petit peu plus de pioche. Qu'est-ce qui pioche ? Acolyte, ça pioche. Baron. Baron, c'est pas mal parce que je peux déclencher les râles d'agonie avec salve. Et il y a Bouton qui pioche. Tout le reste, c'est un peu nul pour piocher. Ok, donc soit Baron, soit Bouton. Est-ce qu'on a un peu tous les types de sorts ? On a juste Ombre. Donc Bouton, c'est un peu nul. On peut jouer du Givre. On n'a que Ombre qui est bien. Ah, mais si on se met à jouer Bouton. On a accès aux cartes Shaman. Et là, on a Nature. Feu, Givre. Ah ouais, là on a plus de trucs. Bon, on ne va pas jouer ça. Ça ressemble trop à ce qu'on a l'habitude de voir. Donc on va rester sur Baron, je pense que c'est pas mal. Brut, c'était nul. Sass brisé, je n'ai pas testé encore. Lui, je ne sais pas. Ok. Est-ce que j'enlève Ficelle ? Allez, j'enlève Ficelle, on verra bien. Petite dernière avec ce deck. Et ensuite, on passe sur quoi ? Sur du Druide ? En soi, il faut que je les garde, elle. Est-ce que lui, je le garde ? Vas-y, je vais le garder aussi. Shaman, Giga, Créa. On peut essayer, ouais. J'ai tellement envie de jouer plein de trucs. Voleur Drené. Druide, on chope Yoke sur le sort à 7. Ouais, le problème de Druide, c'est que si tu veux être opti pour rampe, il faut jouer des dragons. Et ça te laisse moins de possibilités de jouer plein de nouvelles cartes. Ça m'embête un petit peu. Il fait quoi, là ? Il réduit ses cartes combo ? Ah, ok. Héhéhé, des pestes. Mais il fait que piocher. Et du coup, là, je déclenche ça. Par contre, je crois que je n'ai pas les géants qui se réduisent en fonction du nombre de peste. Peut-être que je devrais aller jouer. Je joue vraiment toutes les pestes possibles. J'ai envie de jouer à un voleur avec Khazar. Oh, ça c'est excellent. Trop bien. On va invoquer une pièce de vaisseau. Avec ça, c'est tellement broken. Qu'est-ce qui joue ? Rock Khazar, il paraît que c'est fort. Oh, si tu as une liste quelque part, je suis trop chaud d'essayer. Mais c'est peut-être ce qui joue, là. Tu me diras, ça ne va pas l'air très fort, là, ce qui joue. C'est toi, Tars ? Oui, c'est moi. Tu sais où je peux trouver la review du set ? On n'a pas fait de review. Après, on a le temps. L'extension, elle ne sort pas tout de suite. Elle sort dans deux semaines. En fait, mardi ou mercredi prochain, il y a le bras de fer qui sort. Où on pourra jouer en avance avec les cartes. Tout le monde pourra jouer en avance. Allez, tout dans la tête. C'est rare de te voir la nuit. En fait, je devais stream de 18h à 21h. Mais j'étais vraiment malade. Genre giga mal de tête. Et là, j'étais pas bien. Et là, j'ai dormi un peu. Ça va mieux. C'est moi ou il a pioché beaucoup de peste ? Le monsieur en face. Ok. Il fait des bêtises. Non mais 100%, il va piocher une peste. Je n'ai pas suivi, c'est dommage. Ça, c'est mieux que tout le monde puisse découvrir en même temps. Non mais tout le monde pourra faire le bras de fer. En gros, là, le truc de pré-release, c'est toujours comme ça. C'est pour faire un peu de la pub pour l'extension. Mais là, la différence, c'est qu'il va y avoir une semaine où tout le monde pourra jouer avec les packs qu'il a ouverts des cartes de l'extension en avance. Avec comme condition, tu es un peu limité dans le sens où tu n'as que les trois dernières extensions. Donc, celle-là plus les deux d'avant, tu ne peux pas jouer les cartes de l'année dernière. Et c'est un bras de fer un peu comme le bras de fer héroïque dans l'idée. Qu'est-ce qu'il fait, là ? Je suis mort ? Ok. Sympathique, son deck. En fait, ce n'est pas un bras de fer héroïque. C'est un bras de fer héroïque, mais plus accessible pour tout le monde. Je refais une petite dernière. Je vais juste rajouter les géants. Au final, Exarch, ce n'est pas top. On rajoute les géants et on vire. Je vais virer un baron que j'avais rajouté. Tant pis. Petite dernière. Ouais, donc c'est un bras de fer, sauf que ce n'est pas 1 000 l'entrée. Ce n'est pas 1 000 gold, c'est 300 gold. Donc, beaucoup plus accessible. Et les récompenses, au lieu d'être tirées à l'extrême pour ceux qui font le maximum de victoires, c'est beaucoup plus lisse. Donc, ce n'est pas vraiment réservé à l'élite pour qu'elle gagne des millions de packs et les autres, rien du tout. Là, c'est très équilibré. Et ça s'arrête à 6 victoires au lieu de 12. Comme ça, tu testes un peu un deck, tu fais 6 victoires, tu es content, mais tu n'es pas bloqué à jouer le même deck pendant plein de parties. Donc, c'est vraiment, vraiment cool. Ok, je vais garder toutes mes pièces de vaisseau. Ah, et surtout, tout le monde a une entrée gratuite. Et ça, c'est bien. Parce qu'une entrée gratuite, en plus, ça garantit 3 packs. Non, pas garantie, mais en moyenne, c'est 3 packs. Non, j'ai perdu Astarial. Guerrier Draenei. Ok. J'ai tellement de pièces de vaisseau, il va être big, mon vaisseau. Il y a un vrai problème avec mon deck. Mais, genre, il y a un problème fondamental dans mon deck. C'est que pour jouer la nouvelle carte, qui est verte, vert, rouge, qui est fort, le T3, on a vu, c'était quand même pas très mal. Pas trop mal, qui invoque un Raldagon y réincarnation. Pour jouer lui, du coup, on ne joue pas de rune bleue. Du coup, on ne peut pas jouer Reska. Et on est dans une méta où tout le monde joue des gros vaisseaux. Sans la carte qui permet de voler les gros vaisseaux. C'est un petit problème. Ça, c'est le Chaman. J'allais trouver la liste Khazar, mais je ne trouve pas. Ok, je vais regarder. J'en regarderai après. Pourquoi la légendaire du guérrier a mis des cartes dans son deck ? Je n'ai pas vu. Il y a eu une animation au début de la partie. On ne peut pas voler la liste Rogue à d'autres streamers. Mais c'est un Rogue Khazar. Ouais, je suis chaud. Ah oui, c'est ça ! Invoque un serviteur édatoire coûtant 5. Vos futurs sports l'invoqueront aussi. J'adore ça. J'ai trop envie de tester. Ok. On a ça qu'on peut tester. Donc là, j'ai payé 5. Et j'ai invoqué 2,5, 5 tonnes. Tu as gagné 10 PV. On en pense quoi de ça ? C'est pas mal. Dommage que ça ne se fasse pas à l'infini. C'est maximum 2 cartes. Oh là ! Mais c'est trop drôle là, ces sports. C'est une légendaire guerrière. Impératrice des sports. En plus, j'adore le sport. C'est ma spécialité. Bon, j'ai une entorte, mais le sport, c'est mon truc. Ils auraient pu l'appeler ministre des sports quand même. Ça aurait été plus drôle. Alors, on ne va pas l'invoquer lui parce qu'on va pouvoir jouer ça plutôt. Qui va en plus avoir un effet cool. Et je propose de retirer toutes les pestes de mon deck quand on testera ça à la sortie de l'extension. Pas très fort les pestes. On va éviter. Ok, donc là, je réveille le vaisseau. Wow, l'animation de fou. Et en plus, je choisis. Donc, soit je gagne plein d'armures, soit je gagne 20 d'armures, soit je fais 10 dégâts répartis entre tout le monde, soit je récupère toutes les pièces. Et elle coûte 1. Let's go. Donc lui, quand il meurt, il invoque 2 cartes à Dima, là. Oh non, la grenouille ! Il est vraiment bien le vaisseau le vaisseau du DK, je trouve. Et là, on va le faire. Oh non, la grenouille ! Oh non. Oh non, la engrace. Oh non. C'est pas grave, c'est pas grave j'aime trop les vaisseaux j'ai pas encore testé les drainées mais les vaisseaux j'aime trop oh non le retour de la grenouille let's go allez changement de deck c'était bien cool donc il faudra virer les pestes probablement ce qu'il faut rajouter c'est les sorts un peu toutes les écoles de magie là pour bien piocher mais très sympa très sympa en plus comme ça on active plus facilement la salve allez deck suivant